BISMART Michael Bismuth, ravi de vous accueillir bien dans son job puisque je vous ai présenté dans le lancement comme, je parlais du lobbying, des relations institutionnelles, des relations publiques. Vous êtes un intervenant dans une formation qui a démarré il y a quelques jours à Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. D'abord un mot sur ce métier. Vous avez utilisé trois mots. Relations institutionnelles, relations publiques, lobbyistes. Ça veut dire la même chose ça ? C'est le même métier ? Oui tout à fait. Ça veut dire la même chose. Après vous pouvez avoir des nuances. Quand vous faites des affaires publiques, vous défendez plutôt un intérêt privé. Quand vous faites du plaidoyer, vous défendez plutôt un intérêt qui ressemble à un intérêt général. Mais en fait le but est le même, c'est celui d'influencer la norme. Le mot lobbyiste, depuis une vingtaine d'années, avec mon expertise, il a beaucoup évolué. Mais c'était un gros mot quand on disait c'est un lobbyiste. C'était un gros mot. On a besoin de faire du lobby dans tous les domaines de la société ? Évidemment. Dans le cadre d'une démocratie représentative comme la nôtre, ceux qui forment la décision, ce sont les politiques. Mais les politiques ne peuvent pas prendre leurs décisions en chambre. Ils ont besoin d'être éclairés. Et c'est là justement le rôle des lobbyistes. Alors j'évoquais cette formation à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Formation de qualité avec des intervenants. Il suffit d'aller voir la qualité des intervenants. Qui sont à la fois des profs, qui sont des lobbyistes, qui sont des avocats. Parce que les avocats font aussi beaucoup de lobbying. Bien sûr. Pourquoi avoir voulu créer une formation ? On a voulu créer une formation déjà qui s'inscrive dans la formation continue. Il existe bon nombre de diplômes en Master 1 et Master 2. Là, l'objectif et notre cible prioritaire, ce sont des professionnels de la communication qui exercent pour leur majorité depuis 5 ans et qui ont une envie de reconversion. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils ont à peu près vu ce qu'ils avaient à voir dans leur domaine. Et qu'à présent, eh bien, ils voulaient intégrer l'ensemble des métiers qui correspondaient aux affaires publiques et aux plaidoyers. C'est bien là leur objectif. Après, on peut avoir des cibles secondaires. Par exemple, de nouveaux lobbyistes et de nouveaux chargés de plaidoyers qui se sentent peut-être pas très légitimes dans leur emploi. Et qui ont besoin de formation, de compléments, d'éléments qui, justement, permettront d'asseoir leur présence dans le cadre de ces secteurs. Alors, moi qui suis resté très longtemps à l'Assemblée nationale dans une carrière précédente, j'ai croisé beaucoup d'assistants parlementaires. Et mon petit loi me dit que certains sont devenus des lobbyistes ou des relations chargées des relations actionnelles. Ce qui fut votre cas. On voit bien ce lien fort entre convaincre le politique et avoir des lobbyistes, quoi, qui savent bien s'exprimer, qui ont les bons arguments, qui ont les bons textes de loi. Qu'est-ce qu'on va leur apprendre à ces élèves en formation continue ? Alors, on va essayer de leur apprendre à la fois deux choses, je crois. C'est très important. Il y a à la fois une dimension, on va dire, magistrale, avec des cours qui vont donner les notions clés, à la fois sur le droit communautaire, sur le droit constitutionnel, le droit public. Et puis, à côté de cela, des éléments extrêmement opérationnels. C'est-à-dire, par exemple, savoir rédiger un communiqué de presse. En ce qui me concerne, par exemple, j'enseigne un cours de légistique, c'est-à-dire comment rédiger des amendements. En l'occurrence, comment transformer, comment essayer de modifier les textes qui sont proposés par l'Assemblée nationale. Alors, arrêtons-nous un instant dessus, parce que les chefs d'entreprise qui nous regardent et les DRH, il faut être précis, il y a parfois des groupes d'intérêt qui rédigent les amendements pour le député qui va valider, évidemment, son engagement. Personne ne le force. Mais qui va porter, en fait, un amendement qui a été construit, rédigé par un groupe d'intérêt. On est bien d'accord ? C'est extrêmement courant et c'est ce qu'on appelle la pratique des amendements clés en main. C'est-à-dire qu'on apporte clé en main l'amendement et que le député défendra en commission ou à l'Assemblée nationale. Libre à lui, si on a réussi à le convaincre, bien évidemment. Et ensuite, ce n'est pas parce que vous avez transmis un amendement clé en main que celui-ci va se retrouver dans le texte de loi. Ça, c'est vrai, puisque c'est le débat démocratique qui aura lieu et il y aura un vote sur cet amendement. Comme je vous l'ai dit, c'est des politiques qui décident au final. Un mot, c'est quoi les qualités d'un bon chargé des relations publiques, institutionnelles ou de plaidoyer ? C'est quoi ces qualités ? L'écoute, la capacité à s'adapter ? Je vous dirais que c'est à la fois une dimension technique. Vous devez très bien connaître votre dossier. C'est indispensable. Vous êtes au confluent du droit et de l'économie. Donc vous devez absolument avoir cette maîtrise-là. Et puis ensuite, vous avez ce besoin de pouvoir communiquer, de pouvoir porter votre dossier. Donc ce sont plutôt des qualités relationnelles, des qualités communicationnelles, des qualités diplomatiques aussi. Parce que, bien évidemment, il faut s'adapter aussi à son auditoire. Yvan Chupin, Mickaël Bismuth, c'est vous et Alexandre Tuaillon qui font partie des chevilles ouvrières de cette formation. Elle a commencé la formation. On peut encore s'y inscrire ou on attend l'année prochaine ? On va attendre l'année prochaine, je pense. Là, déjà, on a notre première promotion. La promo, elle est là ? On l'a accueillie la semaine dernière, notamment avec Elodie Jacquet-Laforge, qui est l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale et qui est la marraine de notre promotion et qui est actuellement directrice générale d'Intercommunalité de France. Combien d'élèves, combien de participants à cette première promo ? La première, c'est une petite promotion. On sera au petit soin pour eux. Nous sommes six. Six. Donc six élèves qui font de la formation continue et qui vont changer de vie aussi à l'issue de cette formation. Ça se passe à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et c'est piloté entre autres par vous, Mickaël Bismuth, et plein d'autres intervenants de très bonne qualité. 37 intervenants, 107 heures de cours. Génial, merci. Vive le lobbying, c'est ça que vous dites ? On peut le dire, vive le lobbying. Le bon lobbying. Vive le bon lobbying et la démocratie. Tout ça, ça va avec. Merci de nous avoir rendu visite, Mickaël Bismuth. Vous êtes intervenant dans cette formation à suivre. Et si vous voulez vous inscrire, ça sera évidemment pour la saison prochaine 2025. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page. On va sourire. Oui, on va sourire. Peut-être même on va rire avec Lucie Carbone. C'est notre invitée. C'est une humoriste. Elle connaît le monde de l'entreprise. Oui, parce qu'elle y est passée et elle a renversé la table. Elle est devenue humoriste. Et on va la découvrir tout de suite. C'est l'invité du Cercle RH.